bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est parti c'est encore une présentation d'album alors j'ai pendant ces vacances réalisé cet album aïe je me suis fait mal donc j'ai réalisé cet album alors c'est un album qui fait je ne sais pas toujours pas et fait 21 sur 21 il a une tranche de 3 cm et demi qu'est ce qu'il a il est réalisé avec les papiers de la collection florilège en toutes lettres et pour apporter c'est des papiers noir et blanc et pour apporter une touche de couleur j'ai utilisé du jaune fluo alors là vous le voyez pas du tout comme il est en vrai moi c'est du jaune fluo c'est pas du jaune bizarre c'est vraiment du fluo qui qui pète ça fait mal aux yeux voilà donc cet album en fait on peut le ranger comme ceci on va dire plutôt mais en vrai c'est un album qui s'ouvre comme ça voilà et du coup la tranche elle est sur le côté gauche voilà et sur la côté gauche il y a une ficelle avec des perles noires et blanches et transparentes et un petit pompon de la marque florilège d'ailleurs il est ce pompon voilà pour agrémenter la tranche sur le côté j'aime bien des fois faire des petits trucs comme ça voilà donc c'est parti je vous l'ouvre hop il s'ouvre comme ceci voilà donc dans cet album que vous dire je ne sais pas trop à part qu'on peut mettre 40 photos à peu près voilà et c'est je crois je sais plus quelle forme il ya mais je crois qu'il ya à peu près il ya beaucoup de 10 par 15 peut-être du 9 par 13 et il peut y avoir du 13 par 18 aussi donc voilà donc c'est parti sur la couverture supérieure on peut vous voyez avec le petit truc la levée et du coup on peut mettre trois photos hop ensuite ici j'ai vraiment pas fait beaucoup de décoration j'ai pas mis beaucoup de tampons et tout parce qu'en fait le papier se suffit à lui-même à chaque fois il ya des petits mots ou des petites des petites expressions tout ça donc je voulais pas en rajouter une couche je trouve que vraiment le papier se suffit à lui-même donc voilà ici c'est pareil trois photos mais du d'un format différent portrait ou paysage ensuite ici on a une sorte de miroir avec photo 10 par 15 et ici on peut mettre photo 9 par 13 qui se glisse en fait sous la photo et pareil de l'autre côté voilà on peut mettre aussi une photo 9 par 13 ensuite on ouvre encore tac ici on a une sorte de cascade mais non interactive donc on a une carte de la collection qui tient le tout et puis là vous pourrez mettre une photo ici une photo là 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 et là et vous pouvez toujours en rajouter une ici hop je vais prendre mes machins donc ici c'est des photos 9 par 13 donc hop vous pouvez très bien en rajouter une dernière là en plus elle sera cachée on ne la verra pas donc ça pourrait faire super beau hop hop donc voilà la petite cascade non interactive ensuite ici j'ai mis vous voyez un petit tag jaune là en forme il y a un petit coeur dedans bref là c'est un livret photo plus classique y'a pas voilà donc on peut mettre là des photos 13 par 18 sachez que si vous voulez en rajouter des photos vous pouvez tout à fait glisser un ça tiendra avec le poids j'ai fait une c'est pas elle est un peu lâche vous voyez donc ça peut tenir il n'y a pas de problème ici si je voulais en fait faire la continuité du papier donc ici on a tout simplement trois petites photos et là on a encore une pochette donc ici un livret où on peut mettre donc du coup 13 par 18 on peut attendez je vais remettre mon livret là dedans hop là donc sur ces grands livrets on peut c'est comme l'album soft and green on peut mettre des 13 par 18 10 par 15 ou alors 9 par 13 deux fois voilà et toujours pareil vous pouvez hop tac glissé plus de photos toujours plus de photos dans les pochettes ça c'est comme on veut donc en fait c'est pas vraiment j'ai compté je crois qu'on peut mettre à peu près 40 photos mais c'est pas vraiment vrai en fait si vous avez des pochettes comme ça vous pouvez toujours rajouter des photos supplémentaires vous pouvez rajouter des petits mots une enveloppe avec un mot vous voyez vous pouvez agrémenter après comme comme vous voulez ensuite ici hop on a on a deux photos on peut toujours en mettre une ici là j'ai pas tamponné parce que je voulais pas caché mais on pourrait très bien mettre une photo 9 par 13 juste là et vous voyez elle serait cachée et si on a une photo et une photo et une pochette avec une photo 9 par 13 dessous voilà qui est cachée ensuite on ouvre on a encore deux photos pareil on peut toujours en rajouter une supplémentaire si on a envie peu importe la taille c'est comme on veut et bien évidemment on finit avec un petit pop-up un c'est un petit peu comme le comme l'album soft and green sauf que ici c'est un né indifférent donc là je vous propose une photo ici et quand vous tirez la partie jaune hop vous pouvez mettre deux photos 9 par 13 voilà ça j'ai un peu galéré mais j'ai trouvé un nouveau système qui sera beaucoup plus simple pour les prochains prochains albums donc voilà hop vous voyez c'est chouette comme ça il ya deux photos cachées et moi j'aime bien le pop-up donc donc voilà donc une fois que c'est fini on rabat hop tout ça on le ferme et c'est terminé voilà j'espère que ce petit album vous aura plu n'hésitez pas à me dire dans les commentaires sur ce je vous laisse je vous fais de très très gros bisous je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là scrappez bien ciao ciao Musique